Musique Avant, il y a quelques semaines passées, Michel m'a demandé pour vous donner un clinique. Il pouvait choisir le item du clinique. J'étais juste en train de remercier un mois de déjeuner et je voyais beaucoup d'écrans qui sont bien utilisés, pas bien utilisés. Et parce que nous, dans la division 1, dans les autres catégories, on voit ça aussi énormément, c'est l'utilisation des écrans. Et parfois, avec les déjeuners, on l'utilise énormément, tôt, tôt, tôt. Et je voudrais donner un clinique là-dessus, sur l'utilisation et mettre les écrans. Mais tout ce qui concerne les B6, les choses basiques, pour que les gens comprennent ce que ça veut dire, l'utilisation, un concept d'utilisation de l'écran. Ok ? Ça, c'est un petit peu l'idée qu'on suit. L'idée, c'est pas qu'il va expliquer qu'est-ce qu'on fait au moment qu'on fait push-up, un coup. Je ne vais pas parler ici, mais je suis responsable au moment qu'on fait hedging, push-side, defense ou stretching. Ça, pas vraiment. L'idée, c'est plus ou plus que l'idée que je vais parler, de tout ce qui concerne avant d'utiliser l'écran, le moment de l'écran et le parti après. Mais avant, avant que je commence à parler de l'écran, j'aimerais que les coachs comprennent bien que dans le développement des jeunes, le moment pour donner l'item de B6. Moi, je suis pour le moment plus dans ces catégories-là. Mais vers quel moment est-ce que vous commencez avec l'utilisation de l'écran ? Quel est l'âge ? 16 ou 3 ? Alors, de ce que moi j'avais vu, c'était même beaucoup plus avant qu'on utilise déjà des écrans. Et moi, je trouve ça dommage. Je ne peux pas dire à l'âge de 20 ans, à l'âge de 12 ans, on ne peut pas encore donner des écrans. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je trouve que c'est important de bien savoir quelles sont les choses avant qu'on doit avoir dans notre pocket pour commencer à utiliser les écrans. Et moi, une chose qui est très importante, c'est tout ce qui concerne scoring. Si on n'est pas capable de marquer des points dans différentes formes, je ne pense pas qu'on doit commencer déjà à haut écran. Parce que si on n'est pas capable de faire un shot d'extérieur, le technique n'est pas bon, ça ne sert à rien de faire un écran qu'on est ouvert et qu'on prend un shot. OK ? Le même avec, si on n'est pas capable de faire différents types de lay-up, ça ne sert à rien d'utiliser un écran. On peut réaliser, on attaque la norme, mais on n'est pas capable de faire un léup, alors à ce point ça sert de déjà travailler sur l'écran. Le même avec dribbling. Dribbling, on doit être capable de connaître la différence entre un control dribble, un protection dribble, on doit être capable de faire un penetration dribble et avec les différentes dribbles, on doit être aussi prêt pour donner des passes. « One hand hand out of a ball speed » ça doit être déjà dans notre pocket, avant qu'on utilise, ou qu'on commence à apprendre aux jeunes tout ce qui concerne le concept de ball speed. Et ça pour moi, c'est une chose que je trouve très importante avant de commencer. Parce que, au moment qu'on veut leur commencer à expliquer ce que ça veut dire, ball speed, les choses, les techniques, doivent être, je vais dire, vers 50-60% du niveau qu'il va avoir. Ça ne doit pas être encore top, c'est impossible que c'est déjà top, mais ça doit quand même déjà être vers 50-60% de la possibilité d'avoir un peu plus. Mais, ça c'est le technical dribble, mais on va aussi déjà avoir certains autres fondamentaux dans notre pocket. Et dans les fondamentaux, ce que je veux dire, on doit déjà avoir une bonne idée, ce que ça veut dire, espace. Si on ne comprend pas où on va être placé sur un terrain, ça ne sert à rien pour moi d'utiliser la fronte de ball speed. Le même, ça ne sert à rien d'utiliser ball speed, si on ne connaît pas les relations, les administrations et l'homme à distance, il est là, ça ne sert à rien, parce qu'on ne va pas lui être capable de soutenir le ballon. On ne va connaître les relations. Penetration, follow, circle, sur toutes les différentes positions. C'est clair ce que je dis. Je vais essayer de... des mots en anglais. N'hésite pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, de me le demander. OK. Pour moi, ce sont deux choses très importantes, technical items, fundamental items, qui doivent être déjà sur 50-60% bien avant de commencer sur l'item de... le concept de ball screen. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, ball screen ? Qu'est-ce que ça veut dire, le concept de ball screen ? Pour moi, le ball screen, on va commencer à l'utiliser au moment qu'ils connaissent bien le 1 contre 1. Mais parfois, on ne va pas être capable de jouer notre 1 contre 1. Et à ce moment-là, on va mettre le concept de ball screen. Parce que... Partie du terrain à 1 contre 0. ça peut être sur l'écran, au écran, ça peut être à un pas de distance, à plus d'un pas de distance. Mais ça, on doit avoir, ou les jeunes doivent comprendre, jouer ball screen. qui... Let's try to make... Let's try to make... Playing 1 to 1 easier. Ça, j'essaye toujours que de leur comprendre, de laisser comprendre. Mais finalement, ball screen, c'est un contre un. Si on joue... Un aspect de jouer un contre un, et de jouer quelque part en un contre un, ça ne sert à rien de jouer le ball screen. Je l'explique bien ? C'est vraiment l'idée, pour moi, jouer ball screen, c'est... To make it easier, somewhere on the court, play one. And... If you're playing one-on-one, that means... One against... or one against... Okay ? That's... That's the most important idea. So, before... Starting... On that practice, I always try to start with... Again, repetition of one-on-one. What does it mean, playing one-on-one ? Which items we need. Okay ? And I let them play... One-on-one, out of the dribble. Out of the dribble, we start to play. So, I want to have six guys. Six joueurs, je veux avoir... Deux avec ballon, ici. Deux avec ballon, dans le milieu. Et deux avec ballon, ici. Okay ? On va jouer un contre un, dans les dribbles. Okay ? Et je veux qu'on batte notre homme imaginaire. Tu peux même reculer. Okay ? Mais on batte notre homme aux lignes de trois points. Ça, on va chaque fois faire. Dans le dribble, on attaque l'anneau, et on joue un contre un, et on essaye de battre notre homme aux lignes de trois points. Je veux qu'on travaille le même moment. On peut travailler le même moment, parce que dans le basket, on n'a pas seulement un contre zéro. Okay ? Il y a dix joueurs là-bas. Bien ? On joue un contre un. Ici. On joue un contre un ici. On joue un contre un là-bas, et on change chaque fois de côté. Okay ? Très simple. Voilà. Allez, let's go. C'est la seule chose que je leur donne, et je regarde ce qu'ils sont déjà capables de faire. Et, avec ça, on va tout de suite voir déjà beaucoup de choses. Ok. Go back. Go back. Jouer un contre un, ça veut dire quoi Mathias ? Battre notre homme. Dans quelle manière on veut jouer un contre un ? Ligne droite. Okay ? Alors, ce que moi je veux de ce point là, on va toujours ligne droite. Ligne droite vers l'anneau. Une autre chose que je veux voir, c'est comme je viens de pousser, de travailler ensemble, on doit aussi être attentif aux autres. Alors, dès le début, jusqu'à la fin, on va avoir les yeux au anneau. Tout le temps. Okay ? Ça sont deux choses que maintenant j'ai vu. Work in straight line. Two. Eyes on the basket all the time. Okay ? Allez, hop. Moi, je me mets au baseline et je vois déjà tout de suite qu'il y a des joueurs qui commencent à dribbler, ils vont faire leur changement de direction, ils ont les yeux vers le sol. Alors, pour éviter ça, pour les comprendre qu'on ne peut pas avoir ça, je vais tout de suite mettre un coéquipier au baseline. Un coéquipier au baseline. Okay, let's go. Toi dans le milieu. Toi dans le milieu. Mathias, ici. Okay. Joue ton un contre un. Mathias, tu vas lui regarder. Vas-y. Vas-y. Hop. Qu'est-ce qu'il a fait bien, Mathias ? Il a changé de vitesse à pression en direction. Okay. Okay. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait bien ? Il n'a pas regardé l'anneau. Il n'a pas regardé une fois l'anneau. Alors, pour faire exactement la même chose, on travaille avec deux. Commence dans le milieu. Tu travailles avec Mathias. Okay. Et Mathias va être ici, juste en bas. Il va montrer des chiffres. Okay. Et toi, dans le moment que tu joues, tu en un contre un. Tu regardes et tu dis les chiffres que Mathias te montre. Okay. Let's go. 1, 2, 1, 5. Quelque chose de très simple. Let's go. De là, de là et de là. Et on fait exactement la même chose. Ton coéquipier au baseline. Et on travaille là-dessus. Pour moi, une chose qui est très importante, pour après, de nouveau, utiliser dans le bon screen. Combien de fois tu as regardé le sol ? Combien, Mathias ? Sois beaucoup plus dur. Okay. Regarde, regarde, regarde. Hop. Bien. Bien. Okay. Voilà, bien. Tu peux te mettre en dessous de l'anneau un petit peu plus. Okay. Parce qu'au moment qu'on attaque, je veux qu'on est conscient de ça. 1, 4, 3, 2, 1, je ne sais pas, tu le fais encore une fois. Tu le fais encore une fois. Et j'aimerais que tu regardes quelles sont les choses qu'il fait bien. Recule. Vas-y. 4, 3, 2, 1. On l'a vu ? Quel moment il a... Le moment qu'il va utiliser l'écran, il va faire exactement la même chose. Alors, c'est un point qu'on doit vraiment stresser et dire, au moment que tu fais ton changement de direction, sens le sol. Alors, même ici, on peut le faire à une vitesse moins vite. Regarde l'anneau. Dribble, control, up and attack, easy the basket. Okay. Let's go. Hop. Continue. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 1. Alors, les différentes choses qu'on a déjà. On joue straight line basket. On va faire un changement de direction vers la ligne 3 points. Parce qu'à ce moment-là, on est aussi en shooting distance. Ça peut être un petit peu plus proche, mais on est en shooting distance. Et on met les joueurs au talent tout de suite pour avoir un changement de direction vers l'anneau. Maintenant, on voit aussi que les joueurs, ils jouent presque tout le temps au même rythme. Mathias, milieu. Jouer un contre un, ça veut aussi dire changement de rythme. Changement de rythme ne veut pas toujours dire accélération. Parfois, ce qu'on peut aussi faire, c'est ici changement, on accélère, on ralentit, on ralentit. On ouvre et maintenant accélérer. Mais garder le contrôle. Alors maintenant, ce que je veux que tu fais, c'est jouer plus avec le rythme. Ça peut être de là vers la lente pour accélérer. Ça peut être vite pour après. Lente, lente, open step avec le contrôle. Mais pendant le déplacement, tu peux aussi jouer avec le changement de rythme. On a ça ? Let's go. Point. Différentes manières de terminer à l'anneau. Ils peuvent choisir ça. Sur la ligne de trois points, essaye d'avoir ton changement de direction. contrôle, Mathieu. Bien. Trois, deux, trois. Un, deux, quatre, trois. Trois, deux, quatre. Un, deux, quatre. Continue. 3 de vous met le ballon à côté et les trois autres avec ballon les mêmes positions ne regarde pas encore ça on fait exactement les mêmes choses ok qui travaillent avec toi maintenant ici son ballon ici c'est exactement les mêmes choses mais maintenant tu vas vers l'anneau changement de direction toutes les choses qu'on avait dit avant regarder straight line changement de rythme tu attaques l'anneau mais toi au moment qu'il attaque l'anneau tu vas décider de laisser les bras en bas ou de montrer les mains ok au moment qu'il montre les mains tu dois lui donner le ballon non rien toi tu dribbles là bas au moment que tu fais rien tu vas attaquer on va seulement le faire à côté ok pas dans le milieu on a compris je vais je vais le prendre je vais faire ça go vas-y ok essaye au lieu d'avoir ici d'en attaquer que tu tournes essaye d'avoir de travailler sur ton vista au moment que plus tard on va travailler sur basse puis et son homme descend on doit voir qu'on doit donner le ballon là ok je ne parle pas encore trop de la manière de donner le ballon la seule chose que j'ai vu en attaquer le ballon à attaquer le nano l'anneau on a regardé avant l'anneau et on a seulement conscience avec ça mais on doit avoir aussi péris prévu vision ok on doit voir tous bien allez ok bien bien ok bien et ici on voit tout de suite aussi qu'ils ont beaucoup plus contrôlé dans leurs actions c'est pas qu'ils vont aller le voir beaucoup plus contrôlé ok bien ils sont toujours prêts pour donner le ballon ok nice bien aïe aïe hop bien hop sortir drill très simple avec tous les points qu'on va avoir besoin plus tard le dernier où est-ce qu'il est commencé il est commencé ici et qu'est-ce que oui est-ce qu'il est allé là-bas ok ici là-bas et là-bas et qu'est-ce qu'on avait demandé toujours on joue notre contrat contrat dans quelle manière one-on-one straight line to the basket ici ok tout le temps de là on commence straight line to the basket ok allez let's go sam met toi une fois ici vas-y exactement le même allez allez trade toute la baisse voilà hop straight line regarde l'anneau tu ne dois pas utiliser l'écran tu vas toujours ligne droite allez hop Bien, 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 tendre tout droit, tout droit vers l'anneau. Ok, les choses qu'on a travaillées maintenant sont tous des petits items qui sont très importants après dans l'utilisation de l'un score. Les un contre eux, on n'était pas capable de jouer après. On a beaucoup plus de défense, beaucoup plus d'intensité et on doit utiliser, commencer à utiliser un écran. Et de ça, on va utiliser exactement les mêmes principes, attaquer la main ligne de droite et on va travailler un parti avant, un parti au écran et un parti après. Mais tout ce qui est après et après, a beaucoup plus à voir avec celle dans cette partie physique. Ok, alors sûrement le parti avant et au écran, c'est important. Les quatre autres, tu peux les changer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ici j'ai mis aussi les grands dedans. Parce qu'au moment qu'on travaille avec les jeunes, pour moi ce qui est important, c'est celui finalement qui va aller mettre l'écran, qu'ils connaissent aussi vraiment bien les items de celui qui doit utiliser l'écran. Mais aussi après, même le petit, le plus petit, va mettre l'écran, qu'ils connaissent le concept, les items de celui qui doit mettre l'écran. C'est très important pour l'avoir. Alors, on a le parti avant et au moment qu'on a le parti avant, les joueurs doivent comprendre qu'ils doivent jouer, continuer à jouer leur intente jusqu'à l'auteur de l'écran. Et qu'est-ce que ça veut dire? L'auteur de l'écran, c'est le pied haut de l'écran. Alors, l'écran va être mis ici, top of the elbow, top of the elbow extended. Et pourquoi je mets ces deux choses ici, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, parce que pour moi, cette position-là et aussi le milieu, ce sont les positions les plus importantes pour la prendre. Dans le 55, pas juste dans le 2 contre 2, mais dans le 55. Je veux qu'il comprenne ça vraiment bien, qu'au moment qu'on utilise l'écran vers le milieu, que l'espace est optimal, un là et deux encore là. Au moment qu'on l'utilise vers ici, on a exactement un là, deux encore là. Dans le milieu, on peut l'avoir vers là, un joueur là, deux qui viennent ici. Mais c'est que moi, je ne préfère pas, au moment qu'il l'apprend, qu'on commence à l'apprendre au 45 degrés. C'est parce que j'aimerais qu'il comprenne ça dans le concept avec 5 joueurs et pas seulement 2 contre 2. OK. Alors, on a le parti avant. Et dans le parti avant, je veux qu'il comprenne aussi vraiment bien comment venir vers l'écran. Alors, on a déjà parlé de l'auteur de l'écran, que tu dois agir ton un contre un juste, hauteur de l'écran. Mais il y a différentes manières pour y aller. Au moment qu'il n'y a pas de subsection, que le joueur défensif est loin, on peut utiliser un control dribble. Ça veut dire un control dribble. Le ballon juste à côté de toi, et dribler vers l'auteur de l'écran. Moi, si je parle de l'auteur de l'écran, c'est le pied haut et environ un mètre, un mètre et demi maximum de l'écran. Ligne droite. Ligne droite vers l'auteur. Ici, on ne va pas être capable de notre homme. C'est pour ça qu'on va utiliser un écran. Le joueur défensif ne donne pas de pression. On peut utiliser un easy control dribble. On est sur la ligne de l'auteur. On va vers l'écran avec un changement, un changement de direction. Lequel, tu peux encore choisir. Je ne vais pas parler de ça. Je veux que tu fasses un changement de direction. Mais ici, il y a différents points qui sont importants. C'est un, ton pied est le plus proche possible au pied. On est bas. On regarde l'anneau. Il n'y a personne qui peut venir ici passer. OK. Et on va vers l'auteur. Le joueur défensif, au moins, il ne donne pas de pression. On montre une fois. Vas-y. Après, je ne vais pas encore tout de suite parler. On le refait. Vas-y. OK. Pas beaucoup de pression. OK, stop. Ce que je vois vraiment bien, tout ce qu'il a fait avant. Il regarde l'anneau. Il va vers l'auteur, la ligne de l'auteur de l'écran. Vas-y, continue. Change, change. Tu peux encore mettre ton pied beaucoup plus proche à côté de l'écran. OK. Change direction. Attaquer l'anneau. Il regarde le sol. Comment tu veux pour attaquer ? Au moment où il y a beaucoup de pression, beaucoup de pression, on ne va pas toujours être capable d'avoir le control dribble. À ce moment-là, on doit utiliser beaucoup plus protection dribble pour venir ici à l'auteur de l'écran. Maintenant, tu ne peux pas utiliser n'importe quel dribble pour changer de direction. Lesquels tu dois utiliser ? Un reverse ? Un reverse ? Un reverse ? Lequel ? On doit utiliser un dribble de protection. Ça veut dire que ça peut être entre les jambes. Un dribble entre les jambes, c'est un dribble de protection. On peut avoir un dribble derrière le dos. Moi, je n'aime pas vraiment qu'on fait ça parce qu'on ne voit pas vraiment le terrain. Alors, essaye d'avoir toujours tes épaules vers le dos. Et ici, on fait un changement de direction, mais de nouveau, on va essayer d'accentuer là. Ok ? Alors, pour commencer, on commence toujours avec les mains extérieures, droite et gauche. Ok ? Droite et gauche. Et toi-même va montrer quel type de défense est en face de toi. Avec les différents items qu'on a déjà travaillé avant. Maintenant, les yeux sur le basket, le contrôle, la ligne de l'écran, le pied sur l'écran. Et après, tu pêches, vas-y. Voilà ? Tout le monde peut travailler. En gros ! Vas-y, 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 vas-y ! Bien, bien. Même là, si je dis que tu peux choisir comment on termine, essaye de terminer dans le match. Alors, ça veut dire, s'il y a quelqu'un là-bas en face de toi, fais un jump stop, count to move et essaye de marquer. Tu rates, prends le rebond et marque de nouveau. Allez, let's go ! Eyes on the basket, vers la ligne de l'écran, stop, reviens. Quels dribbles tu as fait ? Un control dribble ou un power dribble ? Control. Alors, cours normalement. Let's go ! Let's go ! Vas-y, vas-y, prends encore deux ballons en plus. Mathias, prends encore deux ballons en plus. Voilà. Hop. Bien. Bien. Power dribble. Tac. Protection dribble. Au moment où tu changes de direction, les yeux vers l'anneau. Voilà, bien. Hop. Ok. Mathias, outside hand commence. On commence outside hand et changement. Outside hand et attaque. Tac. Hop. Bien. Bien. Tac. Ça fait exactement la même chose dans la même idée, mais on commence avec la main intérieure. Ou tu dribbles le control dribble et tu fais changement de direction, ok, sans changer la main. Ou on fait power dribble. On vient à l'auteur de l'écran. Changement. Hop. Et on vient vers ici. Ok. Un des deux. Tu peux choisir. Commence avec la main intérieure. Tac. Voilà. Hop. Allez, c'est né. Bien. Bien. Descends à l'auteur de l'écran. Regarde l'anneau. Regarde l'anneau. Bien. Ballon. Reviens. Un. On travaille avec deux chaque fois. Ou moi, je suis avec le ballon loin de toi. Comme ça. Vas-y. Quatre dribbles tu vas utiliser. Normal. Ok. Au moment que je viens plus proche de lui et je le touche seulement. Ok. Tu vas utiliser. Regarde l'anneau. Regarde l'anneau. Ok. Je fais ça. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Où est-ce que tu vas ? Ok. Alors. On travaille avec deux. Le joueur défensif avec le ballon, tu choisis de le toucher ou pas. Ok. Montre simple qu'on doit travailler. Ballon avec lui. Defense. Tu peux faire un des deux. Ok. Hop. Tu vas vers l'anneau. Hop. Ok. Let's go. Tu prends encore un ballon en plus. Là, prends encore un ballon en plus. Ligne droite, Mathias. Ligne droite vers l'anneau. Tac. Et attaquer. Voilà. Bien. Hop. Ok. Re-commence. Re-commence. Hop. Où on va aller ? Où on va aller ? De là vers ici ? Ou de là vers ici ? Ou de là vers ici. Ok. Parce qu'au moment de là, que tu vas tout de suite vers le top de l'écran, l'écran ne va pas être efficace. Alors essaye de descendre à l'auteur. Et j'avais parlé d'un mètre, un mètre et demi pour faire le changement de direction. Let's go. Prey. Vas-y. Et regarde. à l'anneau. Voilà bien. Comme ça, le joueur défensive est toujours mis dans l'écran. Voilà. Ce que moi je veux qu'il apprend, c'est différentes choses. Un, de toujours venir à l'auteur de l'écran avec différentes manières. Le même main. L'autre main. Changer de direction pour utiliser l'écran. On vient à l'auteur de l'écran. Différents dribbles. Regardez l'anneau. Changement de direction. Et là, il n'y a plus d'espace pour passer avec le joueur défensif. Bien, ici, dans le milieu. Tu vois? Trois joueurs, trois joueurs. Un autre joueur défensif. un ballon ici. Toi tu travailles avec cette croix-là et toi tu travailles avec celle-là. Donne-moi le ballon. Toi tu cours vers l'auteur de ligne de l'écran. Et moi j'ai le choix de lui donner différents moments. Au moment où tu fais la ligne de l'écran et l'auteur, tu fais tout de suite comme ça. Au moment où tu le donnes tout tôt, tu commences en dribble, tu continues en dribble à l'auteur et tu continues. L'idée de ce dribble-là c'est que les joueurs doivent savoir qu'est-ce que ça veut dire venir en ligne de l'auteur de l'écran. On voit trop de actions dans le 55 que ici on essaye de déjà utiliser l'écran. Maintenant je veux juste venir à une chose. Au moment qu'on bat l'homme, ici déjà avec un mouvement, ça ne sert à rien d'encore aller vers l'auteur de l'écran. Au moment on va vers l'auteur de l'écran pour après l'utiliser. Au moment qu'on le bat tout de suite ici, on va tout de suite vers l'écran ou tout de suite ligne vers l'anneau. On ne doit pas venir à l'auteur de l'écran. Mais ça c'est un item qui n'est pas vraiment banché. C'est juste de battre notre homme un contre un. Alors le drill ici, très simple, passe, hop, vas-y, vas-y, hop, ok, voilà, là il l'utilise, continue, continue, il doit encore utiliser le dribble, il utilise un ou deux dribbles pour après. Faut en rate, reviens, allez, hop, on refait. Vas-y, hop, hop, jump, hop, ok, stop, stop. T'as reçu le ballon à l'auteur ou pas? Ok. Au moment qu'on est à l'auteur et qu'on est déjà ici, on est bien placé pour tout de suite utiliser l'écran. Alors ce que moi je ne veux pas voir, c'est qu'on va utiliser des dribbles sur place. Je le reçois ici, je le reçois ici. C'est un bon endroit pour le recevoir. One small step, put the defense on the heel, ce qu'on a fait avant, et maintenant utiliser l'écran. Au moment où on est déjà sur une bonne position pour utiliser l'écran, on ne doit plus utiliser un dribble. Venir ici, recevoir le ballon ici et commencer à faire des dribbles pour après l'utiliser, ça ne sert à rien. Ok? Sur cette chose, on va travailler. Très simple, passe, et tu vas l'utiliser. On est prêt? Allez, hop, tac, les deux côtés, les deux côtés. T'as, tac, tu peux choisir lequel? Tu le donnes le haut, tu le donnes en l'auteur. Tu peux l'utiliser. Et un, 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 tu as-tu, regarde l'autre. Viens, 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 viens. Hop. Montre une fois vraiment claire, tu le donnes tôt ou tu le donnes tard, au moment de l'écran. Et au moment de l'écran que tu es déjà là, prends le temps, ne va pas trop vite. Tu le reçois, tu peux même compter 21, 22, stop, et tu pars. Quelles sont les choses les plus importantes au moment qu'on l'utilise ? Qu'est-ce que je veux voir de vous ? Le Vista, tout le temps, sûrement avec le premier dribble. Allez, let's go, stop. Les deux, la première fois qu'ils mettent le ballon au sol, ils ne regardent plus l'anneau. Bien, bien, regarde, hop. Plus, Mathias, changement de direction. Tac, eyes on the basket. Voilà, mieux, mieux. Trois là, trois là. Ça peut être 24, 4. Allez. Le premier sans ballon, tout avec ballon. Dans la même idée, on va travailler. Toi, tu dois... Avec ballon, s'il vous plaît. Mathias, toi, tu dois faire touche pour recevoir le ballon au bon endroit, pour utiliser l'écran dans la direction que tu viens. Ça veut dire que tu dois être où ? Montre. Ne le donne pas encore. Tu vas utiliser l'écran dans la direction que tu viens. OK, voilà. Alors, Mathias doit faire tout pour venir ici. Ça, c'est pas l'item de ballon, mais ça, c'est un autre item. Mais ici, je veux que toi, tu vas faire tout pour être ici, pour utiliser l'écran. Avec les items qu'on a fait avant, avec jump stop, si tu es sur le bon endroit. Ou peut-être, au moment que tu le reçois à un autre moment, pour essayer de corriger. Donne-moi le ballon. Vas-y. Go. Go. Stop. Mathias reçoit le ballon sur le bon endroit. Ça ne sert à rien. Donc, utilisez des dribbles. Il est sur la bonne hauteur. Regarde l'anneau. Prends le temps. Mets le joueur sur les talons. Un step. Et utilisez l'écran. Stop. Stop. Ice. Ice. OK. Tout le temps. On le refait. On est prêt ? OK. Stop. Mathias a reçu le ballon tôt. Il ne va pas ici commencer à utiliser. Il dribble plus loin. Pour ici, venir utiliser l'écran. Le ballon. Mathias, toi, tu vas faire tout pour recevoir le ballon là. Vas-y. OK. Alors, avec ce dribble-là, c'est en guillemets le même qu'on a eu avant, que le joueur doit comprendre les différents items de la partie avant l'écran. Ça veut dire, venir à l'auteur de l'écran est très important. Parfois, je dois utiliser des dribbles. Parfois, au moment que j'ai fait mon travail super bien et mon joueur défensif n'est pas en diner, je le reçois. Je suis sur la position. Je peux tout de suite l'utiliser. Je le reçois tôt. Je prends. J'ai discipline. Je vais plus loin. J'utilise l'écran. Je le reçois pour l'un ou l'autre raison. Loin. Je ne vais pas commencer à utiliser l'écran de là vers là. Non. Je prends le temps. Venir à l'auteur de l'écran. Changer de direction. Mathias, au moment que tu le reçois ici, différentes manières de descendre. Quatre. Lesquelles ? Oui, c'est un bateau de l'écran. Ok. Il ne peut pas le contrôle. Oui. Donc c'est un bateau de l'écran dans le centre. Où ? Next, c'est-à-dire. Normal dribble. Changer de l'écran. L'autre hand. Pressure. L'autre hand. Changer. L'autre hand. Dribble, line of the screen. Changer de l'écran. No changing hands. Pressure. Low. 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 Attaquer. De nouveau, ce parti-là, je ne vais pas encore parler. Mais ça, venir et comprendre et avoir la patience pour venir à l'auteur de l'écran dans différentes formes. Et l'utiliser. Ça, je vais voir. Toi, Mathias, qui viens dans ce côté-là. Après, toi, viens à ce côté-ci. Et fais exactement le même là-bas. Ok ? Tu as compris le drill ? Allez, vas-y. Hop. Tac. Toi, tu peux choisir. Tac. Ok. Et on ne doit pas le faire en vitesse. Toi, tu peux choisir quand tu le donnes. Ok. Le dernier. Et j'avais vu ça aussi avec toi avant. On vient d'ici. On vient d'ici. Ballon avec Sam. On vient d'ici. Et où est la position idéale pour utiliser l'écran ? Ici. C'était juste ici. Ok ? C'est correct ? Et qu'est-ce que, au moment que tu es ici, qu'est-ce que tu as fait encore ? Un pas là-bas. Ça veut dire maintenant, tu as un dribble, deux dribbles avant d'être là. Et je sais, celui qui va mettre l'écran peut aussi venir vers toi. Mais maintenant, je veux qu'on apprend d'utiliser un écran qui est là. Ça veut dire, au moment qu'on vient et on est sur la bonne position, on arrête ici et on demande le ballon. Pour après, partir de nouveau peut-être avec un open step, un gros ouvre. Ça, c'est le footwork que tu dois choisir. Ok ? On est sur la bonne position, on essaie de le garder. Prends maintenant que tu es ici, donne le ballon là. Donne le ballon là. Ok, tu dois venir ici. Tu prends le temps. Changer et attaquer. Ok ? Vas-y, le ballon est là. Allez, hop. Oui. Let's go, vas-y, vas-y, vas-y. On peut le faire définitivement. Mathien, ensemble, tu fais tout pour recevoir le ballon sur le bon endroit. Ok ? Bien, mets le joueur. Ok, bien. Toute, toute, toute. Ah, ok. Regardez l'anneau. Descend. Bien. Et utilisez. Toute. Bien. Ice, 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 ice. Ok, bien. Le bon moment, le bon moment. Qu'est-ce que toi, tu dois être capable de faire au moment que tu le reçois ? Shoot. Il le reçoit dans une bonne position. Sur chaque position, on doit être prêt pour jouer notre un contre un. C'est très important. Parce qu'au moment que tu ne me respectes pas autour, que moi je peux descendre, je vais aller en dessous de l'écran. Moi, je dois te jouer. Tu dois fixer. Et fixer, ça ne veut pas dire tout de suite que tu dois shotter. Mais je veux que tu te montres dangereux. Ok ? Continue. Eyes on the basket. Eyes on the basket. Tout le temps. Et termine un petit peu avec différents lay-ups, pull-up shot, tu peux choisir. Mathias, sois prêt. Mathias, sois prêt. Regarde-moi. Non, regarde l'anneau. Ah, voilà, voilà, voilà. Hop, stop. Ok. Tu viens de là. Ça ne sert à rien de continuer. Ça ne sert à rien. Je pense que tu as bien fait d'ici. Alors le joueur défensif, il est là. Arrête. Boum. Ça va ? Hop, on est prêt. Ok ? Allez, let's go. Hop. Ça va ? Voilà. On est prêt pour shotter ? On est prêt pour shotter ? Voilà. Hop, ok. Bien. De nouveau, le type de... Continue. Le type de... Euh... La manière qu'on va protéger notre ballon, ça c'est quelque chose qu'on doit avoir dans notre poche avant. Il y a beaucoup de pression. On ne sait pas faire le square up, on doit faire un swing. Regarde l'anneau. Voilà. Ok. Ah, il n'a pas vu. Ok. T'as vu ? Allez. Hop, hop. Tom, Tom. Ok. Ok. Et euh... Reviens, reviens, reviens. C'est important. Parce que tu peux utiliser l'écran. Mais si moi je suis ouvert, tu dois me le donner. Ok. Alors, on continuera à le faire. Ou je montre un chiffre ou je montre mes mains. Allez. Let's go. Tad. Hop, hop. Je montre, je montre quelque chose. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Bien. Bien. Vas-y. 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 Ok. Bien. Bien. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà, mais beaucoup de joueurs, juste par le fait que je demande quelque chose, un chiffre ou de montrer mes mains, ils ont presque tout le temps, les deux épaules, bien vers l'anneau. Ils montrent toujours une image d'être dangereux. Après, au moment qu'on va mettre un joueur défensif, un grand joueur défensif là-dedans, c'est si important d'avoir cette attitude-là que tu montres une position, une attitude dangereuse. Si on utilise l'écran et on est comme ça, le côté faible peut venir encore plus parce que tu ne le vois pas. Au moment qu'on utilise un écran et moi, je montre que j'ai le vista de tout terrain, le joueur défensif qui est là, il va dire, oh, moi, je ne peux pas trop venir ici parce qu'il voit mon homme et je ne vais pas être assez. Ça veut dire que tu vas grandir l'espace pour l'aide toi-même de créer ton un contre zéro. Un point pour moi si important, eyes on the basket, show a dangerous attitude. OK? Bien. Est-ce qu'on a, par rapport à ça, vous pouvez te mettre un côté. Est-ce que, par rapport à ça, l'utilisation, le parti avant et le parti au écran, est-ce que, est-ce que, c'est un petit peu clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? OK. Je pense que, parce que tout ce qui concerne, après, vraiment l'utiliser l'écran, ça va dépendre de tel concept défensif que l'équipe joue. Edging, flat, underside, tout des choses comme ça. Ça, c'est beaucoup plus libre. Mais parce qu'on est bien positionné chaque fois, ou on essaye de venir chaque fois vers la bonne hauteur, et qu'on a une bonne stance, on va être capable, on se met dans une position position pour bien lire la position défensive du ballon, la position défensive de celui qui joue défense au écran. OK? Maintenant, on vient vers tout ce qui concerne celui qui met les écran. De nouveau, pour moi, il y a deux parties qui sont très importantes dans le concept apprentissage bon si, c'est le parti avant, et c'est le parti au écran. Une des choses qui est très importante, qui est liée aussi avec le 1 contre 1, c'est qu'ils veulent essayer de déjà créer un avantage. Ils veulent créer un avantage de venir à l'auteur de l'écran, de faire un changement de rythme, de mettre les joueurs au talent. Alors, c'est exactement le même que je veux avoir de celui qui va mettre l'écran. Au moment qu'on part pour aller mettre un écran, je veux qu'on essaye d'avoir aussi ce avantage-là, de créer ça, et comment on peut le faire ? Très simple, n'importe d'où on part, mais de faire un petit step à l'autre côté, de peut-être venir en face de notre homme pour avoir une accélération. Une accélération, et avec les jeunes, moi, je préfère toujours qu'ils apprennent d'aller mettre au début un écran sur un spot, au lieu vraiment de le mettre sur un homme. Et c'est beaucoup plus celui qui utilise l'écran qui va aller vers ce spot-là. Et on a bien défini, on veut avoir un écran ici, on veut avoir ou soit un écran dans le milieu, ou ici, de nouveau, top à l'air vers le milieu. Et comme ça, on a toutes les différentes possibilités. C'est main droite vers gauche, main gauche vers droite, ou la même main gardée. Et ici, dans le milieu, c'est exactement la même chose, main gauche vers droite, ou main droite vers gauche. Alors, on travaille toutes les possibilités sur ces trois actions. J'étais en train de parler sur celui qui met l'écran. Alors, l'item crée déjà un avantage avec un step côté opposé où on veut aller mettre l'écran, ou après là, accélérer. Et dans la manière qu'on accélère pour aller mettre un écran, j'aimerais qu'on le fasse toujours dans un petit boucle, on le dit comme ça, un petit curl, small curl, pas dans une ligne droite. Parce qu'au moment qu'on court dans une ligne droite, on ne voit pas assez l'espace entre vous et l'anneau. C'est pour ça que j'aime toujours qu'on court dans une petite boucle pour aller mettre un écran à un endroit, et l'endroit maintenant, c'est, comme je viens de dire, dans le 1 contre 1, dans le 1 contre 1, on va jouer jusqu'aux lignes de 3 points pour là battre notre homme. Ça veut dire, les endroits où on va le faire, c'est ici, lignes de 3 points, lignes de 3 points, lignes de 3 points. Comment est-ce qu'on veut travailler là-dessus? Comme je viens de dire, one step, acceleration, look over the shoulder, et vers la fin, si ça c'est l'endroit qu'on veut le mettre, petit pas pour faire jump stop. On accélère, on accélère, little step, jump stop. Ça sont les choses très importantes, le parti juste avant. Step in, accelerate and curl, little step set the end, and look over the shoulder. And then we are on the screen. Then we are on the screen. On the screen, on doit faire attention aux parties, comment va être notre stance. Et notre stance, pour moi c'est très important, qu'ils ont une bonne base, qu'ils sont larges, même un petit peu plus larges les pieds, comme dans le shooting, peut être plus large. Et la tendance, maintenant qu'on a, c'est aussi avec ton corps haut, d'être si large possible. Si ça c'est large, tu es en position correcte, parce que tu es encore dans ton cylindre. La position d'avoir ta main, je ne suis pas quelqu'un qui dit, on doit le faire comme ça, on doit le faire comme ça. Mais ce que moi je trouve important, c'est que tu dois te mettre dans une position que tu es capable d'être fort. Et on sait qu'on veut avoir un impact avec le joueur défensif, ça veut dire croiser les bras. Et ce que moi je demande toujours, c'est de faire un poignet, on dit poignet, fist, make a fist. Parce que, au moment que ta main ouvre, les muscles ne sont pas tendus. Oui, on dit comme ça. Et juste pour faire ça, tu fais déjà, tu mets déjà beaucoup plus de force dans ton avant-bras et ton haut-bras. Et au moment qu'on met les bras au hauteur des épaules, tu vas être capable d'avoir beaucoup plus de contact et de résistance. Au moment qu'on va mettre un écran comme ça, l'impact est tout de suite vers ton corps. Alors, ce que moi je demande toujours, c'est d'avoir un stance comme ça, plier les jambes un petit peu plus sur l'avant-partie de ton pied, bien plier les épaules un petit peu en avant et d'être si large. Si on est capable, on a assez de muscles, je préfère ça que ça. Ça, c'est réglementaire, de l'arche possible. Ça, c'est plus les réglementaires. On doit rester dans ton cylindre, 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 voilà. Ok ? De rester comme ça, avec les poignets comme ça. Ok ? Pas trop haut parce qu'autrement, ça vient ici. Moi, je dis pas trop bas parce que tu sais pas mettre assez de force là-dessus. Accelerate, little step, jump stop, look over the shoulder. Et après, on vient vers un point, l'angle de l'écran. C'est quelque chose qu'on a avec beaucoup de causes et discussions. On doit mettre un écran dans telle direction, dans telle direction. Maintenant, on est avec des jeunes qui doivent apprendre le concept. Et ce que moi, je trouve qu'il est important, qu'ils comprennent, c'est que dans quelle direction on veut créer le danger. Le danger, on veut le créer un petit peu plus vers l'anneau, qu'on accente un petit peu plus encore les pénétrations. Alors, c'est pour ça, je sais pas si vous l'avez vu, ici à côté, j'ai pas mis un écran comme ça, ou j'ai même pas encore ici, j'ai pas parlé de mettre un écran, comment on dit ça ? Parpendiculaire, ok ? Moi, je n'aime pas parler de mettre l'écran perpendiculaire ou à l'épaule. Ce que moi, je préfère lui dire, c'est qu'on veut mettre un écran et on veut, les épaules montrent la direction où on veut lui avoir ouvert. Ça veut dire, si j'ai un bon shot-up, je pense que c'est mieux de le faire comme ça. Parce qu'au moment, tu rentres dans le corps, là, il va être ouvert. Et je ne veux pas commencer ça avec les jeunes. Je veux qu'on utilise les écrans pour attaquer beaucoup plus l'anneau. C'est pour ça que j'ai mis l'écran un petit peu comme ça. Pas beaucoup, pas beaucoup. Ce n'est pas perpendiculaire aux épaules, mais je veux qu'ils comprennent qu'ils doivent mettre un écran dans la direction où tu veux avoir ton joueur ouvert. Et pour moi, avec les jeunes, je préfère qu'ils soient capables d'attaquer l'anneau. Parce qu'avec les jeunes, sauter, peut-être qu'on a déjà des bons sauteurs. Mais on sait aussi que ça, c'est un travail de beaucoup de temps et ça dépend aussi de ses qualités physiques déjà aussi pour choter de loin. Alors, si on a le shot ici, encore mieux. Alors, la direction pour mettre les écrans est pour moi beaucoup plus importante de dire, je veux avoir l'écran partie-landiculaire aux épaules de joueurs défensifs. Alors, ça sont les différents items qu'eux, ils doivent connaître au niveau des techniques. De ça, on va faire des petits drills. Viens ici. Trois joueurs, trois joueurs là, sans ballon. Non, il y a ici, excusez-moi, il y a ici. Il y a ici et là. OK. De nouveau, on a parlé le parti avant et le parti à l'écran. OK. Maintenant, tu peux être en bas, beaucoup plus en bas. OK. Ce qu'on va faire, là, là, le même hauteur, le même hauteur. On va regarder nous-mêmes, nous deux. Out, out. On va faire un petit pas, tac, et on va courir, over, circle, on va venir ici, et on met l'un sur l'autre, hop, un écran. Très simple. OK. Je sais, je ne veux pas encore avoir l'angle comme ça, juste comme ça, qu'on apprend de faire one step in the deep end. One step, excellent, little step, contact. Ça, on veut travailler. Le parti après, je vais revenir vers vous tout de suite. Mais après, ça, hop, tu pars vers l'anneau. Très simple. OK. Après, Mathias, qui est en juste position, de nouveau, le plus petit, avec le plus grand, ils doivent le faire. Comme le plus grand, on a utilisé aussi le balance queen, tout le monde doit comprendre l'as fait où on travaille. OK. Hop, tac, tac, hop, oui, petit pas, hop, tac, voilà. OK. Je ne sais pas si on l'a vu, mais tout de suite, il s'écarte. Contact et stop vers l'anneau, tout de suite. Allez, contact, hop, petit stop, tac, OK. And stop, 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 reviens, reviens, reviens. Dans la manière qu'on va bouger après, pour moi, si on va faire un roll, si on va faire un go, si on va faire un pop, on doit, pour moi, toujours tourner sur le pied intérieur. OK. Alors, on va aller pour le contact. Ce que moi, je ne veux pas voir, c'est ça. Sauf si plus tard, on peut aller, on voit que c'est heading et qu'on va vers un slip. C'est encore différent. OK. On peut toujours... Mais maintenant, je veux qu'on, 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 focus on the inside foot, toujours aller. C'est pour un step in, c'est pour un roll, aussi, après, pour un pop. Comme ça, j'ai toujours le vista sur le terrain complet. Step, accelerate, little step, jump stop, bend your knee, contact, high, make a fist, contact. On the moment I say go, you go, 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 et là, garde position, garde, stop, stop, on est bien positionné vers l'avant, il y a bon contact. Maintenant, tu gardes aussi ce contact, avant que moi, je dis go de nouveau. Contact, contact, push, push, go, hop, tac, voilà, go, très simple, tac, oui, balance, 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 balance. Go, go, OK. Je ne veux pas qu'on sorte notre cylindre, je veux que tu gardes le contact, boom, le contact, pour après partir. OK, go, hop, tac, petit pas, tac, go, hop, tac. On met l'accent sur aussi le partir. Pied intérieur. Je n'ai pas dit que c'est obligé de partir en stepping in, ça, je n'ai pas dit. Parce que tout le monde l'a déjà fait, on va faire maintenant le roll. On va faire exactement la même chose, le contact, et au moment que je dis go, on part et on continue en shuffle. Back to back. OK. On continue en shuffle. On a compris ? Go. On regarde encore les deux, avec les items. Go. OK. Vas-y, va-y, garde position. Go. Oh, stop. On a vu, ils font le turn, et le premier pas qu'ils font, c'est vers là. Mais, je vais vous demander pour avoir doux vers doux, doux vers doux. OK. Quand est-ce qu'on va faire screen et roll pour le garder dans le dos, 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 c'est au moment qu'il y a vraiment le contact. Let's go. Touch. Go. Hop. Roll. And contact, contact. Search le contact. Go. Go. Run wide. Run wide. On court beaucoup plus dans un boucle maintenant. On court d'ici, vers là. Et ce que moi je veux, stab, on ouvre, look, 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 screen. OK. Pour ce qu'on fait, et on termine avec presque ça, c'est dangereux pour sortir notre cylindre. OK. Run in a curl. Go. Tap. Curl. Ben. Tac. On doit pas faire ça. OK. Jump stop, control, garder la position. Hop. Renfors. Allez. Go. Tac. Curl. Little stab. Tac. Go. Up. Turn. Back to back. Back to back. OK. Bien. Up. Allez. Tac. Go. Tac. Tac. OK. Maintenant, le premier pas après l'écran est roll, shuffle, un, deux, pour après partir en courir. OK. On a déjà fait au début, screen and stepping and go. Maintenant, ce que je veux, après on a fait screen, roll and contact, contact, contact. Maintenant, ce que je veux, c'est screen, contact, contact and run. OK. Let's go. Little stab, contact and go. Screen, roll, up and roll. OK. Voilà. Let's go. Parti avant. Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Vous pouvez choisir vous-même pour partir. OK. Stop. On va travailler, on va alterner. OK. On va plus travailler ensemble. Mais on va utiliser maintenant encore, après, ce parti-là. Alors, on vient dans un boucle, on fait exactement le même, on court dans un boucle, mais le parti après maintenant, OK, on met l'écran, on ne va pas entrer dans le blanc. Alors ici, on regarde l'épaule intérieure et maintenant on part et on court. On a eu le stop, on n'a pas eu un jump stop. Fais un jump stop. Première partie. Set him up, accelerate, up a little step. Jump stop. 21. Go. Up. Et on va. Quand est-ce qu'on va partir, c'est le moment que le joueur se passe, OK. Le moment qu'on passe est le moment que le joueur, avec le ballon et avec son pied à côté de toi, même parfois sur ton anse, il se pousse. Let's go. Stop. Little step. Tac. Avec quel pied il a commencé? On a vu? OK. Tu ne sais pas accélérer. Vas-y, vas-y. Tu le fais vous-même. Tac, tac. Voilà. On demande le ballon avec quelle main? Tac, voilà. OK, bien. Hop. Step. Tac. Tac. Oula, 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 oula. On voit tout de suite qu'au moment qu'on commence à faire quelque chose comme ça, et ce n'est pas seulement eux, les joueurs plus anciens font ça aussi, ils n'ont pas assez d'idées parce qu'il n'y a pas un porteur de ballon. Alors, je n'aime pas rester trop longtemps vers ce drill-là, mais tu vois, ou moi, je vais utiliser l'écran, si toi, tu viens de là. Vas-y, 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 vas-y. Tac, jump, stop. Tac. Sur quelle épaule tu dois regarder? L'épaule? Lequel? Toujours l'épaule intérieure. Hein? Tu as seulement un épaule intérieur. On l'utilise. Hop. Oula, tu dois regarder. Ouais. Oh, stop. Il y en a un parquet, on ne voudrait pas entrer dedans. Voilà. OK. OK, bien. On a compris l'idée derrière maintenant? OK, on continue à le faire. Allez, vas-y. OK. OK. Screen. Jump, stop. Tac. And go. Hop. Et maintenant, je vais essayer d'accélérer, screen. Little step, jump, stop. Little step, hop, jump, stop. And go. Pied intérieur, screen, and push. Hop. Tac. Screen. Turnover, inside foot. Hop. Tac. Voilà, bien. OK. 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 Est-ce qu'on a vu celui-là? Est-ce qu'on a vu? Screen, roll, and run. Est-ce qu'on a vu celui-là? Moi, je veux screen, screen, roll, keep position, and then run. Or screen and roll all the time. Uh, shuffle all the time. OK. Bien. Au moment qu'il y a assez d'espace, on va aller en cours behind. De ça, on va tout de suite faire un exemple. Allez, vas-y. Continue. Enfin, defense avec ballon. celui qui va mettre l'écran est là j'ai besoin de 2 fois 3 joueurs on pince 10 pints et celui qui va mettre l'écran voilà ok une fois on va le faire mauvais tu vas dribbler vers le petit fauteuil pour après aller vers les deux cônes que moi je veux que toi tu fais aller mettre un écran ici et je l'ai mis ici ok mais c'est à toi c'est toi qui va faire des différentes choses sort on va le faire très à l'aise dribbler vers là pas trop de choses je vais le mettre même un petit peu plus bas que moi je viens ici maintenant tu vas aller vers l'écran toi tu vas aller juste vers au moment que je suis ici tu peux venir ce moment vas-y 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 vers l'écran ok et moi maintenant je vais décider différentes choses je vais où vraiment mets l'écran comment on l'a fait avant ou je vais vraiment aller vers lui d'ici vers là je vais le faire comme ça bon ok on le fait une fois bon vas-y hop ça boum ok ça c'est le contact après ça c'est que moi je veux que toi tu vas me garder si long possible en contact ok et moi après ça je vais descendre et au contact je vais descendre et maintenant tu me gardes comment on l'a fait voilà 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 vas-y 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 c'est simple on le refait on a ici l'autre option que je peux faire vas-y va 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 stop ici je veux que tu aies ok normalement c'est l'auteur du pied mais ici je veux vraiment faire une différence que c'est très clair ce que moi je dois faire défensivement ici je vais suivre et au moment que je suis ici je mets l'écran je mets l'écran ok sort 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 ici je mets l'écran ok je regarde les poules intérieures et je vois qu'il est là il me passe je pars tout de suite là-bas au moment qu'il m'est passé ok on l'a on va le montrer j'ai l'écran j'ai l'écran tac je vais vers là tac ici au moment qu'il se passe ou la troisième option vas-y go 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 je vais faire ça que c'est très très clair là accélère accélère de nouveau je ne veux pas que toi tu vas commencer à changer ton angle toi à ce moment-là il te passe qu'est-ce que tu fais ? il y a de contact ? non il n'y a pas de contact alors tu vas en step il n'y a pas de contact il n'y a pas de contact je passe over je passe il va under il me passe je passe il y a le contact je garde je roule après le roule peut être gardé après le roule peut être aller en running oui mais coach au moment que lui on le montre de nouveau go hop vas-y accélère 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 tac c'est ça on ne doit pas aller en re-spin oui et c'est le parti après mais parce que lui il apprend il va over the spin mais il ne me rend pas dedans je ne vais pas faire ça parce que c'est moving spin ou il va en bas je ne peux pas faire ça c'est moving spin je reste sur ma position il va over quand est-ce que moi je pars c'est le moment qu'il me passe boum je pars au moment qu'il passe en dessous il me passe je pars vers là et au moment que toi tu ralentis c'est le moment pour faire le risk-in aussi alors c'est le comment on dit ça le pré-tactique ok on comprend ce que j'explique où je veux aller oui si vous avez une question n'hésite pas alors ce que moi je veux c'est maintenant que le joueur qui va mettre les écrans on a appris les différentes manières le parti avant à l'écran et maintenant c'est aussi la dernière partie je dois regarder l'épaule intérieure mais je vois aussi l'homme il va vers moi boum je prends contact et je garde le contact il essaie de passer en tout hop row 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 ou aller en court il va over je ne vais pas bouger je vais rester ici il va over il me passe boum ça c'est le moment pour partir white le blanc au lieu de là je le mets ici et on passe ici oui mais pourquoi on ne fait pas ça parce qu'il ne va pas avoir assez d'espace et je veux qu'on a le temps assez pour réagir pour voir tout ok on a compris le drill Joachim oui un des trois ici toi tu dois respecter le timing pour au moment que lui est là au écran que toi tu mets l'écran toi tu peux choisir Joachim ok un joueur encore là-bas ouais avec ballon on est prêt ? non tu peux jouer défense sur lui allez vas-y tac tac vas-y vas-y hop suivante suivante vas-y rend dedans rend dedans non 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 ici pour le drill je sais c'est avec ça que je suis commencé on le fait mauvais mais c'est pour que lui il apprend ce que lui il doit faire ok toi tu vas dribbler vers là vas-y tac ok voilà voilà alors le joueur qui met l'écran il apprend ok il rentre dedans je dois garder le contact jusqu'à le moment qu'il le passe et après je fais mon footwork allez let's go le plus facile c'est mettre du tape ok comme ça on a pas les cônes allez hop tac bien hop et tu gardes le contact on a le contact on fait exactement le même mais sans cônes et tu choisis Joachim over in and to tail ok allez let's go descend descend hop allez quelles sont les choses qu'on a appris avant qu'est-ce qu'on a fait ici alors ici je veux on est prêt on est prêt toi tu vas me dire si je le fais bien ou pas on est prêt j'ai fait bien premièrement on veut mettre notre joueur sur mauvais pied on fait tac on accélère petit pas regarde boum écran pour moi si c'est un petit peu maintenant ici ou là c'est pas grave l'idée c'est qu'on travaille sur le fait de lui il vient vers moi je suis prêt pour le contact je vois qu'il va en dessous go go vas-y hop ok stop même ici après on va voir ça on va voir là go go hop tac je pars après on va voir la meilleure situation si on te contrôle encore là refais go si je dis stop ok stop ici il n'a pas vraiment crié un avantage la meilleure chose c'est d'aller en rescreen ok mais maintenant tu es tard tu es tard ok tard under ou tard over ou dedans on le dit comme ça tard ok allez on est prêt allez vas-y hop tac tac hop voilà ok qu'est-ce qu'il a fait ? moving screen bien lire on doit bien lire et puis si lui il va clairement en dessous ça sert à rien de bouger on va trouver après des solutions et la solution va être il va là il me passe ou c'est risqué ou ici le joueur va être prêt pour prendre son shot ça c'est quelque chose d'autre mais moi je ne veux pas quand est-ce que tu pars c'est au moment que lui il te passe ça c'est le moment pas avant ok on l'a ? vas-y tu ne dois pas aller en rescreen tu ne dois pas aller en rescreen tu ne dois pas aller en rescreen allez let's go suivante et là et là beaucoup plus agressive allez vas-y vas-y hop petit pas rond dedans rond dedans ok j'ai dit tard tard tu es toujours tard tu es tard over ou tu es tard under ok je sais c'est pour apprendre un parti de celui qui met l'écran allez vas-y hop ok vas-y 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 accélérer 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 ça peut être aussi parfois ralentir ici je veux que tu es en position dangereuse ok quelque chose qui n'est pas évident ce drill là alors on va tout de suite le mettre dans un drill on joue un contre un on va vraiment maintenant jouer un contre un avec un qui va mettre l'écran l'écran on va le mettre ici sur l'endroit où on l'a fait avant ok pression pas de pression toujours un contre un mais tu as la possibilité d'utiliser l'écran toi tu peux seulement une fois aller under the screen ok ou tu vas tout de suite over the screen ou tu vas under the screen et toi tu peux choisir ok viens allez let's go hop one on one t'es où ? et là et là t'es où ? non non ça c'est le drill avant hein ça c'est le drill avant on joue un contre un avec maintenant un joueur défensif et quelqu'un qui va t'aider on est prêt ? vas-y stop qu'est-ce qu'il vous dit ? moving screen et pourquoi ? le ? le porteur de balle est trop haut le porteur de balle ? le ? le porteur de balle est trop haut est trop haut le porteur de balle ? alors le base avec quoi on est commencé ? on est commencé avec... jouer un contre un jouer un contre un jusqu'à quelle hauteur ? ligne de trois points après j'avais dit on va pour le moment toujours mettre l'écran aux lignes de 3 points. L'écran était là. Toi, donne-moi le ballon. Pression. Tu as déjà changé direction. Ici, ce n'est pas l'auteur de l'écran. C'est beaucoup plus bas. C'est là. Non, 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 toi tu peux rester là. Ce n'est pas grave. Mais je dois venir ici pour maintenant partir là et de le faire. L'importance de ce parti-là, venir à l'auteur de l'écran pour avoir une efficacité est si importante. Ni seulement pour celui qui a le ballon dans les mains, mais sûrement parce qu'on l'avait dit, c'était moving screen. Alors, ce n'est pas seulement moving screen à cause de lui qu'il a fait une erreur. Pour moi, l'erreur, c'était avec lui. Le parti avant et pendant. On n'a pas encore parlé quels concepts qu'ils ont fait. OK, ce n'est pas important. Mais ça, c'est dix fois plus important. On peut le faire à deux côtés. Allez, vous quatre aussi. On s'organise avec trois. Un joueur, non, non, ici. Un joueur offensif avec ballon. Un joueur défensif. Et celui qui va mettre l'écran commence toujours on the red spot. OK, on the red spot. On l'a. Allez, vas-y. Hop. Pourquoi tu t'arrêtes là-bas ? Pourquoi tu t'arrêtes là-bas ? Il y a quelqu'un en face de toi. C'est deux contre un. Allez, vas-y. Let's go. Bien, Mathias. Bien. Tac. OK, bien. Je regarde maintenant beaucoup plus le moment avant et le moment où... Vas-y, travaille, travaille, travaille. Let's go. Hop. Continue, continue. Il a vu que j'étais ouvert ? Il a vu ? Regarde, regarde. OK. N'oublie pas moi. OK. Allez, vas-y. Vas-y. Tu vois ? Tu vois ? On est commencé avec quel drill ? Quel drill on est commencé ? Dans le début des cliniques. C'était quel ? Hein ? Le dribble. Play, one-on-one, without, screen, sans écran. Jouer notre 1 contre 1 avec ton coéquipier qui était au baseline qui disait 4, 5, 3, 2, 1. Et après, ton coéquipier était là. Juste pour dire si tu es ouvert ou pas. Qu'est-ce que... Quel est le concept derrière un ballscreen ? C'est quoi ? Hein ? OK. C'est jouer un 1 contre 0 ou 0.5. Pourquoi moi, je montre mes mains ? Je suis ouvert. Ça veut dire que je vois que mon homme, il vient peut-être aider beaucoup plus vers l'écran. Ça ne sert à rien, tu vas. Tu vas faire toutes les choses bien de l'écran. Mais finalement, tu ne vas pas créer quelque chose bien dans l'écran parce que son homme vient aider. Et pour moi, c'est la base. La base de ce que je suis commencé, c'est... Même avant... Même avant le basking concept, j'ai commencé... Dribbling, footwork, shooting, passing needs to be at 60, 60% well. Ça doit être sur un bon niveau. Si ça, ce n'est pas bon, sans lui reprocher quelque chose, son dribbling n'est pas encore bien. Son dribbling n'est pas encore bien. Il n'est pas capable de faire dribbling comme ça. Et de faire ça, et boum, le voir. C'est beaucoup plus important. Dans l'idée, ce que je voudrais te dire, avant de commencer en basking, le dribbling and shooting and passing, c'est beaucoup plus important. OK? Vista, on commence là. Allez, let's go, work, work. Tu continues à travailler, tu ne dois pas arrêter. Bien, bien. Celui qui utilise. Allez, Sam, pourquoi tu rates comme ça? Fais les choses bien. Continue, continue, continue. Vas-y. Celui qui l'a utilisé, pas mal. Tac, bien, tac. Il sort son cylindre. Essaye de rester dans le cylindre. Stop, stop, tu vas où? Tu vas où? C'est déjà trois fois consécutifs que toi, d'ici, tu joues ton un contre un vers là. Trois fois. D'ici, jouer un contre un, c'est dans quelle direction? Ligne droite avec différents dribbles qu'on a dit, mais la même défense. Fais la même défense. Je joue mon un contre un. Je joue mon un contre un. Tu comprends? Joue ton un contre un. Allez, vas-y. Straight line, straight line. Il va déjà vers le sideline. Straight line, put the defense on the heels. Go, go. Différent dribbles, Mathias. Bien, bien. Bien, tac. OK. OK, bien. Le parti avant de Mathias, sur l'écran, bien. Celui qui met l'écran, avant, on peut encore aller dans un petit bouc, mais l'écran était là. Ils ont créé un avantage sur l'écran. On avait un un contre zéro un petit peu. OK? Pour moi, le plus important, la base de ball screen. N'importe quel va être le concept défensif. Let's go. OK. OK. Low. Low. Bien. Tac. OK. Bien. Tu peux essayer de garder beaucoup mieux la position. Mathias, je vais aussi t'avoir dans des ball screens. OK? Que toi, tu mets l'écran. Tout le monde, tout le monde change de position. Ce n'est pas grave. On doit l'apprendre. Allez. Hop. Bien. 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 Hop. OK. OK. Vas-y, vas-y, vas-y. Sam. Bien. Regardez. Allez. Let's go. Let's go. OK. Refais. Refais, refais. Refais. Ce n'est pas grave. Je préfère ça. Allez. Let's go. Non, 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 non. Recommence. Et toi, il est là. Parce qu'on veut aller dans un petit boucle. Avant, tac, step. Regardez. Accélérer. Il est là. Hop. Boum. L'écran est mis. OK. Allez. Let's go. Tac. Down. Down. Hop. Tac. Bien. Hop. Bien. Et garde cette position-là. Quand est-ce que tu vas partir? Au moment où tu es passé. OK. Allez. Vas-y. Go. Down. OK. Pas mal. Mathias, regarde ton épaule. À l'intérieur. Allez. OK. Recomence. 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 Mais pas trop de pression. C'est pas grave. OK. Vas-y. 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 Recomence. OK. Allez. Travaille là-dessus. Travaille là-dessus. OK. Eyes on the back. Oui. Oui. Ne donne pas trop de pression. Voilà. OK. Bien. Bien. Et tu fais super bien le dernier dribble. Tu changes de direction. Et tu vas vers le bas. Et là, c'est le moment que ce joueur-là vient donner de l'aide. Très important pour après n'importe quel concert. Vas-y. Vas-y. Hop. Low. Low. Tac. Bien. Exactement la même chose, le joueur défensif, il va être sur celui qui met l'écran. OK. Imaginaire. Pas de défense. Non, non, non. Avec quelqu'un avec le ballon. OK. Et pas de joueur défensif. Et on fait exactement la même chose. Toi, tu es défense sur moi. OK. La seule chose que... Toi. Non, 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 non. Toi, tu es en bas, là, OK, là, et tu vas choisir après pour rester avec lui ou revenir avec moi. OK. Et toi, tu dois décider, tu vas over the screen et tu vas décider ici, dehors ça, passe, ou toi-même. Bien. OK. Allez, let's go. Vas-y. Play. Play. Tu peux choisir ce que tu fais. OK. Bien. Bien. Justement lire. Il y a quelqu'un avec moi, il n'y a pas quelqu'un avec moi. OK. OK. Il fixe le joueur défensif, il le prend. Tac. Bien. Tac. Pas encore trop parler de quel type de passe. L'idée, c'est qu'il voit quelqu'un qui est ouvert, il va essayer de le donner. Vas-y, vas-y. Quels sont les items de celui qui met l'écran ? Quels sont les items ? Dis-moi encore. Avant, les petits pas. Et on regarde quoi ? L'épaule intérieure. Et comment on va là-bas ? Dans un corps, mais comment ? Accélération. Petit pas vers la fin. Boum. Jump stop. En deux jump stop, tu vas vers l'écran. OK ? Allez, vas-y. Tac. Hop. Stop. Attends, regardez quel côté. Quel est ton épaule intérieur ? On a vu ça ? OK ? Mais beaucoup, on fait ça, on regarde l'épaule extérieure. Et je pense que ce n'est pas vraiment bien parce que tu ne vois pas ce qui se passe là-bas. Moi, je préfère que tu fais ça parce que ton joueur défensif il est bas, tu sais que tu dois attaquer ce côté-là. Ton joueur défensif, tu ne le vois pas, ça veut dire qu'il est très haut, tu dois tout de suite attaquer vers l'anneau. OK ? Allez, vas-y. OK, OK, let's go. Hop. OK, 8 mètres à côté. Sans parler de quel type de défense, j'ai parlé de porteur du ballon. Non, ball handler. OK ? Porteur du ballon. On le dit comme ça ? OK. Ball handler. Le parti avant de l'écran et le parti on the screen et un petit peu après l'écran. J'ai parlé de celui qui met l'écran, le parti avant et le parti on the screen. Différents aspects. Si ces choses-là sont bien respectées chaque fois dans l'idée, on joue 1 contre 1 et on essaye de faciliter quelque part dans notre 55, le 1 contre 1, on va toujours réussir à avoir quelque chose. n'importe quel va être le concept défensif. Si on a ça, le parti avant et juste à l'écran, on va être capable de bien lire la position des autres joueurs sur l'écran, les positions des autres joueurs. Ça, c'est pour moi, au moment que j'essaie d'apprendre le concept de ball screen avec les jeunes, ce sont les points les plus importants de leur donner. OK ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Est-ce que c'était clair ? J'ai une question quand même par rapport au départ des joueurs sur l'écran, donc c'est le renseignement, il ne s'occupe pas, et puis ça dépend bien. Je pense qu'ils n'ont pas réussi, c'est l'importance de ce mouvement-là au moment de la pause de l'écran. Et c'est le jump. Le jump stop ? Oui. Ils n'ont pas compris pourquoi ils devaient faire ça ? Moi je pense qu'ils ne l'ont pas fait systématiquement. Donc ça veut dire que depuis le temps qu'ils sont dans les entraînements, ils ne le font pas forcément. Et puis moi, je dois expliquer à des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs, je pense que ce que je dois faire pour le pas. Mais le premier drill que j'ai fait, le premier drill pour apprendre vraiment la technique de run up, petit pas à la fin et jump stop, ça sont des choses, parce que c'est une chose plus technique que vraiment un fondemental. Moi je préfère qu'ils vont toujours essayer d'aller en jump stop pour après partir. Parce qu'on a tout de suite vu, il y a eu des joueurs qui sont venus en 1-2, et parce qu'ils sont en 1-2, c'est beaucoup plus facile pour encore faire ça. Et ils apprennent, si on ne met pas assez d'accent sur ça, sur vraiment le jump stop, dans n'importe quelle direction, le jump stop, ils ne vont pas aussi mettre assez d'accent sur le fait d'avoir le contact. Et ça, on a vraiment bien vu au moment qu'on joue un contre un avec un écran, qu'il y a peu de joueurs qui l'ont vraiment fait. C'est vrai, c'est vrai, ils ne l'ont pas fait. Mais c'est quelque chose qui est très important pour, finalement maintenant on a dit, on va mettre un écran sur le spot, mais après ils doivent aussi apprendre de l'interaction entre celui qui vient soit d'or dribble ou soit d'or impasse, que le moment qu'il utilise, que l'écran est là. Moi je dis toujours, on the catch, on the ball. On voit ça beaucoup, des phases où moi, un joueur ici, soit là, reçoit un down screen, Mathias vient ici, Sam là-bas avec le ballon, Mathias pas de ballon. Joachim, met un down screen, ça va, je viens avec, Mathias joue défense, ok. Moi je veux, au moment que je reçois le ballon, que mon écran va être là. Alors, au moment que je te passe, tu peux tout de suite venir, ok. Là, là, autour, ok, me suivre. Qu'au moment que je le reçois, l'écran est là, le jump stop est là et pour l'utiliser maintenant. Qu'on a vraiment le contact. Mais ce qu'on a beaucoup, c'est que le jump stop, le contact, ils ne le font pas. Parce que, un, le moment, le timing entre que je le reçois et que l'écran est là, n'est pas le même moment. Et moi je veux toujours, le moment que je change mon direction, soit dans le dribble, maintenant l'écran doit être là. Mathias évite que je prends l'écran, et vite, hop, je joue mon 1 contre 1. Au moment que je viens de bas, ça me donne le ballon. Moi je viens vers ici, je suis au bon hauteur, maintenant je veux que l'écran est là. pour tout de suite réfléchir. Je mets mon joueur défensif au talent, je mets lui sur le mauvais pied, je vais vers l'écran. Parce que, au moment que je cours, je crée déjà un avantage. C'est soit de là, de là, ou c'est soit de là vers là. Ok. Et je veux le garder, et ici, ça va m'aider au moment que c'est vraiment un écran avec un jump stop. Mais vous avez raison, et je suis très content qu'on l'a remarqué. Parce que pour des entraîneurs, pour des coachs, le plus important pour moi, c'est qu'on reconnaît l'erreur. Et qu'est-ce qu'on doit dire aux joueurs pour ne pas faire l'erreur ? Quelles sont les choses qu'on doit leur donner ? Parce que c'est parfois facile pour voir, ça c'est un moving screen. Mais oui, pourquoi c'est un moving screen ? Pour moi, la première fois, je pense que c'était vous, monsieur, qui l'avez dit, c'était un moving screen. Ici, je ne sais plus. Ce n'est pas la faute de celui qui a fait le moving screen. Pour moi, c'était parce que, ah non, c'était vous. Celui-là qui n'a pas bien utilisé l'écran, qui n'est pas descendu assez. Et des choses comme ça, même les joueurs de la Division 1 n'ont pas assez d'habitude dans le parti avant et à l'écran. Pas. Et pour moi, je voudrais parler de ça, parce que pour moi, c'est la base, ni seulement de ball screen, mais aussi de shooting out of screening, a back screen, a screen away. Ce sont tous les mêmes principes au moment… Sam, viens ici. Mathias, ballon dans le milieu. Non, 45 degrés. Sois là. Mets un écran vers moi. Mathias, 45 degrés. C'est un petit peu les mêmes principes. Moi, je vais recevoir un screen away de Mathias. Pour recevoir le ballon. Mathias, je dois… Sam, je dois recevoir le ballon au top. Voilà. Il sait qu'on avait parlé, la direction des épaules vont montrer où je veux être ouvert. Alors ça, au moment qu'on a appris les bonnes phases ou les bons fondamentaux d'utiliser bas en screen, ça revient vers ça. Qu'est-ce que moi, je dois faire ? Je dois descendre à l'auteur de l'écran. Mais je joue mon un contre un. Depends. Sur moi. Anticipe que je l'utilise. Je joue mon un contre un. Vers l'anneau. Très simple, mais ça revient chaque fois. Screen, ball screen, screen away. Il y a beaucoup de similarités. Ok ? Des choses qui reviennent. Et au moment qu'ils ont compris, parce que j'ai parlé de le concept d'un bon screen, s'ils ont compris ça, et ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de répétitions, et beaucoup de drills pour le faire, pour le comprendre, c'est beaucoup plus facile après pour les apprendre aussi des autres choses. Pas d'autres questions ? Ok. Bien. C'est ça que je voudrais vous donner. Je veux qu'on remercie quand même les joueurs qui n'ont pas eu d'entraînement. Merci pour être ici. Ok. Et j'espère… Je pense que beaucoup de choses que j'ai dites, il y a… Moi, je n'ai pas inventé ça. Moi, je n'ai pas inventé ça. Ce sont les bases de basket. Et je pense que beaucoup de vous connaissent ça. Mais ce que moi, je vois sur les différents niveaux, soit avec les jeunes, soit avec un petit peu plus âgés ou vraiment des anciens, sur les différents niveaux, ça, on a un grand manque. Et je parle seulement de base, pas au niveau de pratique. Je vois quand même. Et j'espère que tu peux, au moment où tu vas aller vers ton entraînement ou vers ton match, voir les erreurs qu'on fait. Mais on connaît l'idée derrière, mais on fait quand même beaucoup des erreurs encore là-dessus. Ok. Je remercie pour votre temps et j'espère que c'était clair. Ok. Merci.